et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing alors je suis désolé je suis pas du tout à la dans la pièce habituelle pour cause de bébés qui pleure évidemment donc je me suis un peu isolé et aujourd'hui on va se faire un petit unboxing du collector de kingdom comes délivrance comme vous le voyez donc la boîte est plutôt pas mal elle n'est pas méga grosse mais c'est un collector qui vaut 79 euros il me semble que je t'ai payé 79 et donc pour le jeu en fait je vous ferai une vidéo aussi mais je vais avancer un petit peu parce qu'apparemment il ya un patch de 23 giga téléchargé déjà et puis il ya un prologue qui dure à peu près deux heures deux heures et demie donc je vais avancer un petit peu dans le jeu et je vous ferai une vidéo un petit peu plus loin dans le jeu pour vous montrer à quoi ça ressemble un peu plus loin donc là il nous donne un petit peu toutes les infos de ce qu'il ya dans le dans la boîte mais ce qu'on va faire c'est que je vais l'ouvrir je vais l'ouvrir je vais l'ouvrir et puis on va regarder en direct ce qu'il ya dedans donc la vidéo la tourne en 1080p 60 fps je la tourne pas en 4k comme j'avais fait pour la caméra d'action parce que là ça sert à rien ça va faire un rendu hyper long et tout pour pas grand chose enfin on va dire qu'il n'y a pas besoin je vais peut-être changer un petit peu l'angle attendez hop là je fais ça en direct j'aurais peut-être pu faire ça avant donc alors c'est une boîte qu'on enlève comme ça on enlève un petit truc comme ça et donc on a la boîte on retrouve les illustrations qu'on avait qu'on avait avant je suppose que ça s'ouvre comme ça on essaye de pas faire ça comme un comme un bourrin et donc alors la boîte même si elle n'est pas super gros ça a l'air bien rempli donc déjà on a un hardbook qui n'est pas méga grand évidemment mais c'est un format assez sympa malgré tout avec une vraie couverture et tout c'est pas un machin souple on va regarder un petit peu je vais pas tout vous montrer mais on va regarder un petit peu les environnements du jeu donc je vous donne pas trop d'infos sur le jeu là maintenant parce que je vais le faire sur la vidéo du jeu en lui-même on essaiera d'approfondir un petit peu on fera pas un test mais comme j'aurais joué un petit peu bon voilà on va s'arrêter là je vais pas tout vous montrer mais comme j'aurais joué un petit peu je pourrais peut-être vous expliquer un petit peu alors là on a une carte on a une carte on a une carte alors elle est en tissu vraiment en plus c'est du tissu c'est encore le truc que je vais déplier que je vais pas être capable de replier ça tellement je suis con alors bon elle n'est pas encore une fois elle n'est pas très grande vous voyez hop mais voilà donc on a une carte je pense que c'est la carte du jeu donc en tissu c'est pas du papier machin tout c'est du tissu donc ça reste même si c'est petit on dirait une petite serviette de table ça reste ça reste plutôt sympa vous voyez c'est même pas comme ça qu'elle était pliée bref je vais mettre ça là en attendant ensuite on a un steelbook alors le jeu n'est pas dedans steelbook plutôt sympa je trouve voilà un petit steelbook et le jeu n'est pas dedans ça je trouve ça toujours un peu con en fait quand vous avez le jeu dans une boîte normale plus un steelbook il pourrait mettre le jeu dans le steelbook directement et après on a le jeu donc ça c'est la version que tout le monde peut acheter machin la version commerciale vous voyez il n'y a même pas le le truc ne peut être vendu séparément donc c'est l'édition édition spéciale quand même je crois qu'il ya un dlc avec une connerie comme ça je sais plus exactement et alors attendez là on a la soundtrack donc combien il ya de chansons 24 donc apparemment et de ce que j'ai entendu un petit peu aussi les musiques sont plutôt sympa dans le jeu alors attendez je regarde là dedans et donc là on a une autre boîte et donc dans cette autre boîte on a tada donc ça c'est juste un ouais c'est un décor de fond ok voilà je vais pas la déballer ou je vais peut-être regarder vite fait mais peut-être laisser ça dans sa boîte je ne sais pas il ya un socle quoi que mais le décor est sympa je trouve derrière donc voilà une petite statuette je vais regarder juste si je peux vous dire en quelle matière elle est essayer de il ya une petite pastille autocollante ah c'est un peu la misère ça j'ai pas d'ongles attendez voilà on prend le ciseau ce que je peux juste vous dire alors elle est assez lourde quand même gardez même au niveau des détails et tout la caméra veut bien faire le point franchement c'est pas mal je regarde attendez de mon côté c'est vraiment pas mal je pense que c'est de la résine ouais je pense que c'est de la résine mais il ya un petit côté froid quand même donc je sais pas trop je vais remettre ça là dedans si j'y arrive évidemment parce que ça c'est toujours le grand truc c'est vouloir l'enlever mais pour le remettre voilà j'ai réussi je vais remettre ça là dedans c'est toujours des boîtes qui sont faites pour être ouvertes mais pas pour être refermées c'est un petit peu dommage j'aime bien essayer de garder ça propre la boîte une fois qu'elle a été ouverte c'est compliqué de la refermer correctement bon bah écoutez voilà je pense que pour le prix honnêtement ça vaut quand même le coup pour ceux qui sont un peu collectionneurs et tout qui aiment bien ce genre de petit truc parce que c'est je vous le rappelle c'est 79 euros c'est pas un collector à 150 balles ou voilà c'est 79 euros donc donc je pense que pour le prix honnêtement il ya des collecteurs qui sont plus chers que ça il y avait eu un collecteur c'était quoi devil mccry je sais plus lequel un des derniers là où le collector c'était une boîte pareille qui valait 70 euros ça valait 10 ou 15 euros de plus que le jeu tout seul il y avait un espèce de pendentif en plastoc je sais plus quel autre connerie dedans et c'est tout et franchement ça faisait un peu pitié donc quand on voit ce qu'on a là pour un jeu qui a été kickstarté c'est pas un méga studio c'est pas un triple A honnêtement c'est plutôt pas mal donc écoutez on se retrouve dans quelques jours pour jouer au jeu en fait on va essayer de faire une quête ensemble donc je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous puis à tous on va parler on va aller hein